Musique 18 femmes sur scène pour une seule cause, c'est le challenge que s'était fixé pour la troisième année consécutive Stéphanie Jäger à travers cette lecture exceptionnelle des monologues du vagin qui s'est faite au profit du foyer maternel Le Rivage à Perpignan. Donc on vient faire la remise de chèques, on vient vous remettre 1000 euros. Je crois savoir que vous avez déjà trouvé les moyens de les utiliser. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Voilà, alors c'est vrai qu'on avait eu la joie d'apprendre qu'on serait destinataire d'une somme assez conséquente, mais on n'espérait pas autant. Donc avec les mamans, les membres de l'équipe avaient déjà travaillé sur un éventuel projet et ce projet prend forme puisque c'est pour un week-end à la mer. Voilà, vers Argelès qui se fera le dernier week-end de mai. Je pense en plus que ça tombe, ça a été choisi aussi volontairement le week-end de la fête des mères. Créée en 1996 et traduite depuis en 46 langues, les monologues du vagin est une pièce de théâtre d'Evansler basée sur les interviews de plus de 200 femmes à travers le monde. Du viol, en passant par l'excision ou la prostitution, on y découvre aussi des sujets beaucoup plus légers, le tout célébrant la femme avec force et humour. Ça les défrise de voir une femme avoir du plaisir, surtout si c'est un plaisir sexuel. Pourquoi vous ne nous inventez pas un slip en coton hyper doux avec un titilleur intégré ? En 1998, Evansler crée le mouvement mondial V-Day pour faire cesser les violences faites aux femmes. Par ce biais, elle offre la possibilité à des bénévoles de mettre en scène sa pièce afin de reverser les recettes à des associations locales qui luttent contre les violences et permet à travers cette expérience scénique de libérer la parole des femmes afin de rompre leur isolement. Est-ce que sur les trois années, ça t'a permis un renouvellement pour toi, humainement ? Est-ce que tu as découvert des nouvelles choses en toi ? Oui, je pense que ça fait partie, on va dire, de mon chemin initiatique de la vie, tout simplement. C'est une redécouverte de soi, une ouverture sur les autres. En fait, c'est vraiment un échange. Et même au niveau du développement personnel, on s'épanouit et on trouve de nouvelles ressources en soi. Il y a un échange, complètement, entre les personnes qui regardent le spectacle, les personnes qui participent. Et puis c'est très, très formateur. Pour soi, c'est une expérience fabuleuse. Ça ne vous fait pas ça, à vous ? Décontractez-vous ! Décontractez votre vagin ! Mon vagin, mais il n'est pas fou ! Il est malin ! Il sait ce qu'il attend ! Décontracte-toi, qu'on puisse t'enfoncer ce mec de canard ! C'est la première année que tu participes à cette expérience. Et je voudrais que tu me dises ce que tu en as retiré. Ça a été très agréable, très nouveau, très enrichissant. Je ne connaissais ni les textes d'Evansler, ni les autres filles que j'ai rencontrées dans les 18 que tu avais sélectionnées. Donc ça a été, à tous ces points de vue, des découvertes intéressantes pour moi. Je me suis beaucoup amusée. C'était très intéressant de faire ces lectures, de découvrir le texte, l'esprit des textes, et puis de savoir qu'en plus c'est pour la bonne cause. Moi, je t'avais dit oui tout de suite pour ça. En 2013, ces représentations bénévoles qui ont eu lieu dans 130 pays ont généré 90 millions de dollars reversés aux victimes, et ont sensibilisé 300 millions de personnes sur les violences faites aux femmes, mais aussi sur leur sexualité à travers le mot vagin. Dans les monologues du vagin, il y a aussi le mot vagin. On parle aussi beaucoup de sexualité féminine. Alors à ce que là, concrètement, sans rentrer dans le secret de tes alcôves, évidemment, est-ce que tu as senti un épanouissement par rapport à ça, un changement, toi, dans ta structure de femme ? Alors effectivement, moi, à titre personnel, bien sûr, ça m'a permis de prendre conscience, finalement, de ma féminité, et de cette dimension et de cette puissance extraordinaire de femme, en fait, dont on n'a pas vraiment conscience au quotidien. Mon vagin était l'eau d'une rivière où il faisait bon se baigner, au clair, courant sur les pierres inondées de soleil, sur la pierre de mon clitoris, encore et encore. Comme quoi la puissance ne s'exerce pas uniquement par la force, mais aussi par toute cette féminité et tout ce qu'elle implique. Le chémissement, Chelsea, 16e arrondissement, en Paris, France. En France, une femme sur dix est victime de violence et une d'entre elles décède tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon, ce qui correspond à 22% des homicides et coûte chaque année 2 milliards et demi d'euros à la collectivité. Alors, si moi, je te demande de reparticiper l'année prochaine en tant que lectrice ou en tant que bénévole, tout simplement, de l'association, tu ressignes ? Ben, je ressigne parce que c'est toi, parce que c'est pour toujours la bonne cause, donc avec deux bonnes raisons de signer, quoi. Moi, je ressigne, oui, bien sûr. Rendez-vous est donc pris le 18 mars 2016 pour une nouvelle représentation exceptionnelle des monologues du vagin devant un public toujours plus nombreux et solidaire contre les violences faites aux femmes. Sous-titrage ST' 501